Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ahmed Boudrouz. Yeah, ouais, je suis très 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 heureux d'être là parmi vous. Et voilà, donc je vais vous donner, je vais ouvrir un peu le coffre-fort qui est fermé à beaucoup de gens. Et là, je vais m'ouvrir à vous pour vous donner des infos qui sont classées défense, secret défense. Eh bien, on est impatients de connaître ça. C'est vrai que dans Galère d'humoriste, des fois, on a eu des anecdotes bien croustillantes. Là, je t'avoue qu'on est passé par des étapes qu'on aurait pu mettre dans Fort Boyard, la vérité. Je ne suis pas sûr qu'il y en a qui s'est porté de là avec des clés, la vérité, franchement. En plus, toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup de kilomètres. Donc, tu connais, ça fait combien de temps que tu fais de la scène, toi ? Écoute, moi, j'ai commencé, nous étions deux, j'ai commencé en 2001. Ah oui, d'accord, donc ça fait 19 ans déjà et bientôt 20 ans. Ah oui, donc c'est pour ça, quand je dis que tu as du kilomètre, vraiment, tu dois avoir des anecdotes de dingue. Ah, des anecdotes, on en a dans tous les sens, il y a à boire et à manger. Et Dieu sait que ça me parle, à boire et à manger. Ça fait partie, tu es obligé, c'est le carburant de l'être humain, on n'a pas le choix. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter, des anecdotes croustillantes, on t'écoute ? Écoute, voilà, donc, il faut savoir, pour ceux et celles qui me connaissent, donc, mon fond de commerce, moi, c'est l'autodérision, donc, voilà, mon spectacle s'appelle « J'ai une sale gueule et alors ». Donc, fatalement, je n'ai pas faciès, c'est difficile, hein ? Toi qui me connais, qui m'as déjà rencontré, tu sais que je suis quelqu'un d'adorable avec un grand cœur, mais physiquement, voilà, j'ai une tête qui donne l'impression d'être le contraire. Toi, j'ai une tête vraiment, une gueule, comme on dit, tu vois ? Et donc, alors, je me suis pointé une fois pour aller jouer dans un casino à Bruxelles. Quand je suis arrivé, il y a la dame qui m'a vu rentrer, elle m'a dit « Monsieur, les coffres sont vides. » Nous n'avons pas d'argent ici. Je venais jouer et j'étais avec Charlie Miobé, on était venus pour jouer, tu vois ? Et je pensais qu'en étant avec lui, je pense que les gens allaient le reconnaître et voilà. Donc, non, elle a vu que moi. Même si j'avais été avec le plus grand nom de la scène, je pense qu'elle était vraiment sur moi et elle m'a dit « Monsieur, les coffres sont vides. » Oh là là là, mais c'est tellement… Mais déjà, si elle était tombée sur un vrai braqueur ou quoi, elle ne lui aurait pas dit ça quand même ? Je ne sais pas, mais en tout cas, écoute, elle s'est excusée mille fois, la pauvre dame, quand elle m'a vu jouer. Grâce à Dieu, j'ai fait une belle prestation et elle m'a dit « Monsieur, je suis vraiment désolé. » Elle m'a dit « Je n'oublierai jamais ce moment. » Mais est-ce que tu en as parlé sur scène, du coup, quand tu étais sur scène devant elle ? Oui, oui, j'en ai parlé et j'en ai fait un sketch, j'en ai fait un sketch, tu vois ? Je parle de ça, je dis quand j'arrive quelque part… Et d'ailleurs, j'ai un sketch où je dis que j'ai été jouer dans une prison, tu vois ? Et quand j'ai voulu sortir de la prison, il y a un gardien qui m'a dit « Oh, tu vas où ? » Je dis « Oui, je suis l'humoriste qui a joué, il me dit « Moi aussi, je ne suis jamais le debout. » Je suis resté six mois là-bas, tu vois ? Et tu sais, comme tu dis, j'ai sillonné les scènes un peu partout en Europe et aussi en Afrique, tu sais, avec les MRE et l'Afrique du rire. Et j'ai joué dans pas mal d'endroits et notamment des beaux endroits et des endroits un peu plus délicats, tu vois ? Une fois, je suis arrivé dans un théâtre, j'avais l'impression qu'ils avaient tourné 100 ou 4 et qu'ils avaient oublié d'enlever le décor, tu vois ? C'était sale, c'était sale ? C'était vêtus, c'était surtout très, très abîmé, tu vois ? Et je me rappelle, tu sais, moi j'ai une entrée assez explosive sur une musique où je danse, où je saute et là, je te jure, je rentre et je me rappellerai toute ma vie. Je rentre et je dis « Ouais ! » et j'ai traversé la scène. Le plancher était pourri et j'ai traversé la scène et je me suis retrouvé un mètre plus bas. Oh mon Dieu ! Non, parce que d'habitude, on dit qu'on monte sur scène pour brûler les planches, pas pour percer les planches, tu vois ? Là, j'ai fracassé les planches, tu sais, c'était vraiment… Il y avait des champignons sur les murs avec l'humidité, c'était… Le grand bleu, le grand bleu, mais tu vois, dans les loges, quoi. Oh là 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 ! Est-ce que les gens sont venus te voir après pour te dire ce soir, tu as tout cassé ? Depuis, on m'appelle le menuisier, on m'appelle Gepetto, tu vois, je veux dire. Parce que j'ai traversé les planches. Mais j'ai mieux que ça encore, j'ai mieux que ça. Tu sais qu'une fois, j'arrive dans un théâtre et il n'y a pas de loge, et le type me dit « Monsieur, on a improvisé un petit endroit sur la scène même. » Donc, c'était un plateau d'humour, on était 67. Et il met, si tu veux, deux crochets avec un manche de brosse et un espèce de drap. Et j'étais censé me changer là-bas. Et pendant que le gars joue, parce que j'étais le suivant, pendant qu'il joue, je vais là et je me change. Et malencontreusement, avec mon coude, je touche le drap. Et le drap tombe alors que j'étais dans une position délicate, comme tu peux l'imaginer. Et alors là, le gars s'est arrêté, il s'est retourné vers moi, le gars qui jouait. Et le public, plus un mot. Et là, le gars, il est parti. Il partait, il a flippé. Et moi, je suis arrivé, j'ai écouté Monsieur D'Aim. Moi, je vais vous dire ce qui se passe ici. C'est que moi, j'ai un problème de timing. J'arrive toujours en retard. Donc, j'ai décidé de dormir sur place. Donc, voilà. Moi, je suis là. Voilà, je suis ici. Voilà. Donc, vous m'avez... Je n'avais pas le choix. C'était vraiment incroyable. C'est génial d'avoir cette force de pouvoir transformer, tu vois, genre une galère en un truc marrant au final, tu vois. Parce que tu as une belle capacité d'improvisation. Moi, je te connais, tu vois. Et vraiment, là, c'était du pain béni pour toi. C'était vraiment... Mais je t'avoue qu'après, je me suis fâché quand même avec l'organisateur. Parce qu'il n'a pas fait les choses dans les règles de l'art. Il ne nous a pas accueillis comme il se doit. Parce qu'on venait de loin, en plus. On venait de loin. Mais voilà. Donc, c'est ça que j'étais un petit peu fâché. Mais bon, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de... Je ne veux pas rancunier. Donc, je veux juste faire la remarque à l'avenir. S'il devait travailler avec des humoristes, il fallait absolument qu'ils passent attention à ce genre de choses, de même être bien et de voir de quoi ils ont besoin, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est le minimum, tu vois. Accueillir les gens correctement. Moi, je te comprends tout à fait. Ce n'est pas normal d'arriver et de devoir se changer sur la scène, quoi. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas. C'est le seul espace qu'il a trouvé pour qu'on puisse se changer. Tu en veux encore ou pas ? À fond. Moi, je suis preneur. Là, tu me régales. Écoute-moi, je vais jouer dans une ville, ici en Belgique. Et c'est un endroit mythique, tu vois. Et si tu veux, malheureusement, ici en Belgique, on fonctionne comme ça. Si tu veux, c'est les humoristes où ils prennent l'entrée, tu vois. Et si c'est dans l'occurrence, si c'est un bar, le propriétaire prend toutes les consommations au bar, tu vois. Donc, quand ça se passe comme ça, le propriétaire ne se casse pas la tête à faire de la promotion. Parce qu'il se dit, peu importe ce qui rentreront, ils consommeront, ce sont pour moi. Alors que moi, je pense plutôt que, et pour les artistes et pour lui, plus il y a de monde, mieux c'est. Pour les deux, c'est du win-win. Donc, ce jour-là, quand j'ai joué là-bas, c'est vrai qu'il n'avait pas fait de promos. Et alors, ce petit théâtre à côté, tu as une salle de concert. Je joue là-bas. Je ne vais pas te mentir. Il y avait cinq personnes dans la salle. Oh ! Cinq personnes, et je devais jouer, je devais jouer 45 minutes. Et à côté, dans la salle de spectacle, il y a un groupe mythique ici en Belgique, et surtout dans la région d'où je viens, donc Liège. Ça s'appelle les Gaufs au sucre. Donc, c'est vraiment, si tu veux, c'est l'équivalent de... Comment est-ce que je pourrais dire un peu... C'est un truc folklorique, tu vois, qui chante avec un accent bien de chez nous, et qui chante des chansons un peu paillardes, comme ça, tu vois. D'accord. Ils ont, voilà. Donc, à côté, c'est plein. C'est plein des 300 personnes. Et alors, bon, le mur, très, très fin. Donc, tu l'entends, tu l'entends, on t'entendait. Donc, moi, je joue. Donc, tu imagines l'ambiance avec cinq personnes dans mon théâtre, et j'entends un côté... Tous ensemble ! Arrivons ! Une ambiance de dingue, tu vois. Impossible de se concentrer. Les gens, écoutez plus la musique que moi. Et à un moment donné, j'ai dit, vous savez ce qu'on va faire, monsieur dame ? On va aller rejoindre les Gaufs au sucre, et on va aller passer une bonne soirée, tu vois. On est partis, on a été voir le concert des Gaufs au sucre. Non, mais c'était un truc de dingue, franchement. C'est un truc de fou, quoi. Là, j'avoue que c'était pas mal. Et c'est dommage, quand les gens jouent pas le jeu, tu vois, de faire de la promo et tout, c'est pas normal, tu vois. Parce que plus il y aura de monde, mieux ça va être pour les artistes et pour le lieu. C'est vraiment dommage, quoi. Voilà, ça, c'est un peu dommage. Donc, maintenant, ce qu'on fait, ce qu'on fait quand on va jouer dans des endroits, donc maintenant, on fait beaucoup de plateaux ici, on est cinq, six. Il y a Facebook, mais bon, Facebook, c'est pas... Il y en a beaucoup qui ne l'ont plus ou qui ne l'ont pas. Donc, on essaye d'aller mettre des flyers un peu partout dans la ville, tu vois. On arrive plus tôt, tu vois. On arrive plus tôt dans l'endroit quand c'est trop loin de chez nous. Et voilà, quoi. Et on va distribuer dans le centre-ville, etc., tu vois, pour essayer d'assurer au moins un minimum, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, quoi. Sinon, des anecdotes, avec les MRE, j'ai eu des anecdotes avec Boudé. C'est des trucs de malades, tu vois. On a passé... Et toi, t'as aimé cette tournée ? C'était très sympa, tu vois. C'était la première fois que je jouais. J'avais joué une fois vite fait dans un festival à Casa, mais sinon, c'était vraiment la première fois que je faisais un vrai festival au Maroc. C'était très, très cool. On en a parlé un petit peu l'autre jour dans le podcast avec David Oupa. Et on était dans la même édition. David aussi l'a fait, ouais. C'était une très belle expérience d'aller jouer là-bas, tout ça. L'édition que j'ai faite, moi, un et deux, ça a été extraordinaire. Extraordinaire. Tu vois, c'était vraiment... Disons que... Il y a eu des trucs un peu... Voilà, c'est-à-dire que tu avais un peu d'éprovisation par rapport à des villes, des villes qui n'étaient malheureusement pas complètes. On a dû improviser, changer de ville. Mais ça a été... Voilà, il y a eu beaucoup de choses, comme tu dis, des détails qui ont fait que... Mais sinon, au final, les rencontres, l'ambiance, etc. C'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'on en apprend toujours. Même après 19 ans ou 20 ans de scène, on en apprend toujours. Tu vois, donc voilà. Et de tout le monde. Et du public. Tu sais, moi, j'ai un sketch. Je ne sais pas si tu te rappelles le Ticket de l'auto. Et si tu veux, moi, je pars du principe que quand quelqu'un te donne des conseils, tu vois, peu importe qui c'est. Il n'y a pas besoin d'être comédien ou humoriste pour te donner un conseil. Il y a une vieille dame qui m'avait dit... Parce que le Ticket de l'auto, je le faisais de côté. Tu vois, je disais... Il est où le Ticket ? Le Ticket, il est où ? Je le faisais de côté. Et cette petite dame m'a dit, monsieur, comme vous travaillez beaucoup avec votre gueule et que c'est votre faux commerce, faites-le de face. Et si tu veux, je le faisais de face. Donc, je pars. La dame, c'était le public. La dame à qui je m'adressais, c'était devenue le public. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup plus d'impact. Tu vois, donc j'essaie d'écouter un petit peu ce qu'on me dit et je prends conseil des gens, tu vois. Oui, il faut toujours écouter les retours qu'on nous donne. Et puis après, il y a des choses, tu vas être pour et d'autres, tu vas être contre. Mais il faut écouter les conseils de base et ensuite en faire ton choix à toi. Est-ce que tu as envie de changer et d'écouter ce conseil ou pas ? Mais on peut avoir des conseils du public, on peut avoir des conseils de collègues, on peut avoir des conseils de gérant de salle et tout. Tout est possible. Mais en tout cas, pour en revenir au festival et tout, ce que tu dis, c'est exactement ce que disait David Dupa aussi. C'est qu'on a passé un moment magnifique et les rencontres, surtout, c'était génial. Tu vois, voilà, on a joué avec des personnes avec qui on n'aurait certainement pas joué en temps normal. Donc, ça fait plaisir qu'on ait pu partager tout ça. Merci beaucoup, Ahmed, pour ces belles anecdotes. Qu'en souhaites-toi et sache que toi aussi, tu es quelqu'un d'exceptionnel, je te jure. Tu es quelqu'un d'exceptionnel et de très talentueux. Et j'ai qu'un regret, c'est de ne me donner de jamais venu à Bordeaux. Et je devais faire d'une paire deux coups parce que j'ai ma tante qui est là-bas, qui a des problèmes de santé et je me dis, je vais aller voir ma tante et je voulais venir te voir. Et malheureusement, avec le Covid et tout ça, malheureusement, c'est très compliqué, tu vois. Et là, ça va reprendre. Je te remercie. Je te retourne le compliment. Et bien sûr, quand les scènes reprendront, tu seras le bienvenu, inch'Allah, vraiment. Tu seras le bienvenu ici aussi. Moi, j'ai une scène ici à Liège qui s'appelle le Fight Comedy. Ça se passe dans une salle de boxe, dans la salle de boxe de mon frère. Donc, il n'y a pas de battle. Il n'y a pas de battle. C'est un ring au sol. C'est juste l'entrée qui est extraordinaire. Au galat de boxe, tu montes avec un peignoir, avec des godboxes et tu joues avec un godbox, tu vois. Est-ce que vous avez des peignoirs en XXL ? On a des peignoirs. En fait, pour toi, on va prendre un chapiteau de cirque. On va faire deux trous. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Avec plaisir, franchement. Est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur les réseaux sociaux ? On tape Ahmed Boudrouz ? Ahmed Boudrouz sur Facebook. Instagram, Ahmed Boudrouz. Voilà. C'est le seul de… Et alors, bon, dans les beaux tribunaux, tu peux me trouver aussi. Tribunal de grande instance, évidemment. Grande instance, évidemment. On est toujours là. Il y a toujours un dossier qui n'a pas été élicité, tu vois. Écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501